bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous n'êtes pas trop perturbés par ce qui se passe en ce moment moi personnellement j'ai été un peu impacté même si vous connaissez ce que je pense de tout ça j'ai quand même été un peu impacté par le il faut il faut pas on doit on voit pas j'avais beau me protéger mais le truc est que au bout d'un moment ça travaille quand même heureusement que je suis des je ne suis pas les médias ou le moins possible les médias mainstream comme on dit et que je vais de plus en plus m'informer via des bonnes personnes qui ont des bonnes informations comme Sylvano Trotta d'ailleurs qui se fait jarter ses vidéos à tour de bras parce que des vérités qu'il faut pas savoir par Mika Deniso par l'alliance bien sûr l'alliance l'alliance humaine 2020 que je suis ardemment et qui donne des informations avec des informations à l'appui donc moi je me suis dit je vais faire ma petite révolution à moi aussi regardez alors vous allez le voir à l'envers je suis désolée je vous ferai la photo quand je pourrais à l'endroit voilà je suis une femme libre de mes actes voilà ça c'est mon message à défaut de masques mais je mettrai ce t-shirt ça je pense que ça sera pas plus mal alors j'avais envie de vous raconter une petite histoire décidément j'allais pas le remettre comme il était voilà j'avais envie de vous raconter une petite histoire sur un virus qui nous a beaucoup embêté cet hiver ce virus hein et qui donc avait décidé de prendre ses quartiers d'été ce petit virus bah oui c'est dit bon ben j'ai j'ai fait ce que j'ai pu cet hiver hein maintenant je crois que j'ai besoin de prendre des vacances parce que de toute façon j'ai de moins en moins de transporteurs hein pour m'emmener à droite à gauche donc du coup ben je m'en vais voir ailleurs et puis je vais prendre des vacances en plus comme c'est l'été l'été bah je ne résiste pas plus de 33 secondes au soleil en plein cagnard je ne résiste pas je vais finir par disparaître pour de bon donc je m'en vais alors l'état lui a dit écoute mon petit gars tu prends deux mois de vacances ok mais tu reviens cet automne parce que nous entre temps on va te préparer le chemin t'inquiète pas on va te préparer pour l'arrivée on va te on va dire aux gens que tu es toujours là que tu es toujours dangereux et via les médias on va faire passer des messages tu vois on va te préparer une petite rentrée aux petits oignons donc pardon le virus lui bah il a décidé de partir en vacances sauf que retournement de situation il a dit ben non mon petit gars tu reviens pas à la fin des vacances tu reviens tout de suite mi juillet le virus il dit non mais ça va pas bien non j'ai déjà fait mon boulot quoi je sais bon là ça va aller et l'état dit non 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 tu reviens au mois de juillet bon tu reviens pas complètement tu reviens qu'un petit peu juste dans les endroits clos tu vois les endroits où on peut pas trop bien respirer les endroits fermés voire même les marchés les marchés couverts ouais ouais donc tu reviens du coup on va on va on va redemander aux gens de remettre les masques et comme ça ben tout le monde va se sentir protégé et tout ira bien hein donc ben le virus obligé d'oublier à l'état ben il est revenu 15 jours plus tôt que prévu voilà ben voilà et ouais et mais il est mal barré quand même parce que enfin au départ il est mal barré parce que vu la chaleur qui risque de faire au mois d'août je pense qu'il va avoir certains petits problèmes mais mais notre gouvernement a tout prévu les vivis il a tout prévu donc avec le système de la peur qui fait propager via ces messages à eux via les messages des journaux et tout et ben ça y est on est dedans on est dedans avec les masques puisqu'ils nous obligent tous à porter des masques là où on peut pas respirer déjà on est dans un endroit clos l'air il circule pas donc on peut pas respirer et en plus on met des masques donc on peut encore moins respirer du coup ce qu'il faut savoir dans l'histoire quand même c'est assez faramineux et que je pense que c'est quand même dommage que beaucoup ne le voit pas c'est que on porte un masque ok bon alors déjà le masque une fois qu'on le met il ne faut plus l'enlever pendant deux heures enfin ne plus l'enlever ne plus le toucher pendant deux heures chose qui n'est pas faite forcément hein on y va franco on le baisse on le remet du goût il sert à rien il sert absolument à rien du tout après il y a aussi le fait que bon ben les gens qui achètent des masques même des chirurgicaux et les médecins le disent en plus que c'est le genre de masque qui ne sert pas à retenir le virus parce que le virus est très 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 petit et il file entre les mailles du filet si je peux dire voilà c'est c'est comme quand vous pêchez la sardine et que vous avez des filets trop gros la sardine elle se barre par les mailles du filet ben le virus il fait pareil il se barre du coup ben les masques ils servent à rien mais et comme ils nous ont fait propager le virus de la peur qui n'est pas le goût vide forcément du coup pas les gens ils portent des masques mais plus sérieusement que sérieusement les gens qui portent des masques ce qui n'est pas mon cas et je ne le ferai pas parce que de toute façon je boycotte tous les magasins où il faut porter des masques ça c'est clair net et précis quitte à ne plus faire de cause d'ailleurs ça va me faire de l'économie c'est pas grave c'est très bien du coup mais je crois que je suis pas la seule à boycotter parce que d'après ce que j'ai pu entendre beaucoup de gens qui ont été recours se sont rendu compte que les magasins se vidaient de plus en plus chance qui au demeurant me fait très 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 plaisir parenthèse étant mise à part vous portez donc des masques vous expirez et vous inspirez dans le masque d'accord voilà donc les gens qui ont déjà des problèmes pathologiques respiratoires ou autres ou des problèmes buccaux ou des problèmes intestinaux quand vous expirez vous expirez l'air qui est mauvais en vous puisque la circulation c'est comme ça que ça se passe vous inspirez de l'oxygène et vous expirez le gaz carbonique dans le gaz carbonique et donc toutes les cochonneries qui sont dans votre corps vous les expirez mais pas barrière il ya le masque qu'est ce qui se passe eh ben la prochaine inspiration au lieu d'inspirer de l'oxygène eh ben vous réinspirer tous vos microbes toutes les saloperies en fait que vous alliez donc vous devez vous débarrasser et que vous respirez à nouveau qu'est ce qui se passe eh ben ça va venir directement dans les poumons puisque vous respirez ça va directement dans les poumons donc ça va venir directement dans les poumons et ça va donc vous fragiliser votre système respiratoire vous comprenez un peu l'astuce alors l'environnement lui vous dit qu'ils ont tellement de masques du coup qu'ils savent plus quoi en faire donc voilà on les met on les donne on les donne non 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 mensonge on les donne le petit monarque a dit qu'il était hors de question qu'il donne des masques à tout le monde donc pas en plus alors non content non content il a décidé de vous rendre malade en respirant via les masques parce que du coup vous allez retomber malade en respirant avec les masques en plus vous devez payer les masques qui vont vous rendre malade et si vous faites partie des gens qui sont un peu rebelles moutons noirs etc et qui ne portent pas de masque mais que vous allez quand même dans un endroit clos eh ben vous aurez une amende au début 135 euros après elle passe à 1600 et en plus vous risquez à la troisième fois de faire six mois de prison tout ça pourquoi parce que vous ne voulez pas tomber malade ah ben ouais mais bien sûr parce que si vous tombez malade vous allez rentrer vous allez tomber malade donc on va vous remettre le coup du virus sur le tapis on va vous dire mais il y a qu'une chose qui va pouvoir vous soigner c'est le vaccin et donc vous allez attendre bien ça je manquais un vaccin qui aux dernières nouvelles ne s'avère pas efficace du tout parce que il y a des gens qui ont testé donc ce fameux vaccin et que beaucoup disent qu'il n'existe pas mais qui existe déjà enfin un vaccin parmi tant d'autres et qui disent que non seulement ils ont ils ont eu des complications super importantes voire très importantes et qui au final ils sont immunisés pendant quelques semaines voire quelques mois et que l'immunité elle comme le virus est pris en vacances et à la vue voilà donc quel est l'intérêt du vaccin quel est l'intérêt du vaccin je sais pas je si quelqu'un peut me le dire moi je ne vois pas par contre je voudrais vous montrer une petite vidéo que j'ai vu passer d'ailleurs c'est grâce à sylvano parce que sylvano il nous montre toujours des trucs super 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 et donc je voudrais montrer cette petite vidéo concernant une pharmacienne pharmacienne espagnole qui a fait des tests sur des masques alors ça a été des masques elle a fait des tests sur des masques qui n'ont pas été portés des masques qui ont été portés que quelques heures et des masques qui ont été portés des journées entières et regardez le résultat on leur parle voilà bon nous sommes ici encore une fois nous allons voir ce qu'a passé avec notre consommation onvestit on y nous allons voir 득ement on se verra on va voir la traité nous sommes en attendant on va voir l'opinion nous sommes en attendant on va voir la traité on va voir la traité on va voir l'opinion que sont les blancs. Ceux qui sont ici semblent que sont contaminants me dit la microbiologue mais je n'est pas bien sûr de ce qu'ils peuvent être. Ceux de ici nous devons identifier parce que c'est très feux et nous ne savons que c'est. Il peut qu'il y ait aussi des bactéries de différentes espèces mais que nous ne pouvons savoir que ce sont. C'est peut-être des sapirococos et un grand negatif mais avec une identification nous avons besoin C'est la première. La numéro 2 c'est la que je l'avais dans le bolso je l'avais dans le bolso et la saco de fois en fois quand je me suis en Carrefour comme toujours, c'est fermé et la uso moins il y a peu de temps il y a peu de temps je l'ai utilisé très peu pendant une heure c'est. Un petit peu après la nouvelle la nouvelle a pesar de que elle est nueva il y a peut-être une de la bactéria peut-être quand je la mais la sacer de la cajette, elle se me a contaminé parce qu'elle n'a pasé personne et il y a une colonie pas beaucoup, mais c'estériles n'est pas c'est celle-là que j'ai utilisé en ce moment il estafilococos, il esteptococos et une bactéria, je ne sais pas si vous voyez vous voyez, avec le reflejo, éstas, que non savons que son t'endremos que adivinar que son la estaba usando en ce moment yo llevaba con ella a lo mejor la habré usado 2 veces y durante poco tiempo y ahora vamos a ver la que mi compañera utiliza la docencia durante 3 semanas y además durante 8 horas cada día mínimo o más que miedo me da abrirla como la voy viendo ya desde aquí la número 5 la última que sacamos fijaros lo que ha crecido aquí es tan bárbaro que no sé qué deciros aquí hay una mezcla de todo estafilococos, esteptococos gran negativos, vacilos, contaminantes o sea, es una barbaridad no sabemos si hay alguna cándida, algún hongo o sea, esta placa es tan llena de bichos que no sabemos que en principio que hay aquí tendremos que hacer alguna identificación que haremos y ya para el lunes os podré decir algo más guardaré la placa para recordarla se me ocurre contaros algo por ejemplo me he traído un desinfectante que tenía en el bolso que es de Pranarom lleva ravemsara, árbol de té y un 70% de alcohol pues por ejemplo, si os recomiendo que si usáis una mascarilla de tela o de este tipo a lo mejor sería interesante de vez en cuando hacer así y si la queréis reutilizar pues por lo menos hacer que se que se desinfecte encima huele muy bien la dejáis que se seque y os la volvéis a poner porque esta barbaridad mejor no porque no es saludable de momento lo dejamos aquí vamos a identificar alguna bacteria más y espero que os haya gustado la experiencia y que sacamos conclusiones entre todos después me proponéis cosas y seguiremos informando muchas gracias entonces y nos vemos y a y a en 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 sauf que quand vous sortez dehors et que vous allez faire la fête d'entre potes, je vois pas trop à quoi ça sert le masque parce que quand vous allez faire la fête dehors, vous n'aurez ni masque, ni distanciation, ni rien du tout, hein, entre parenthèses, ceci étant dit, à Nice, là, quand il y a eu la fête de la musique, enfin qu'il y a eu une fête avant la fête de la musique, ça a été le grand scandale, plus de 5000 personnes qui s'étaient allutinées les unes sur les autres, sans masque, sans distanciation sociale, sans rien du tout, bah ouais, et puis, bah la courbe n'a pas augmenté d'un iota, bah non, pas un iota, personne n'est tombé malade, bon, notre cher, enfin leur cher, parce que moi c'est pas le mien, hein, mais le maire, le maire a quand même pris la décision de limiter les rassemblements de 5000 à 2500, c'est juste génial, parce que, alors je sais pas si vous, vous voyez la différence entre 5000 et 2500, mais moi personnellement je la vois pas, je la vois pas, parce que si on rentre dans leur jeu, hein, et que si on se dit que une personne contaminée peut en contaminer plusieurs, alors si elle peut en contaminer une à 5000, elle peut aussi en contaminer à 2500, c'est complètement ridicule, c'est complètement aberrant, ridicule, enfin ça reste mon avis, hein, c'est tout à fait personnel, et chacun le sien, n'est-ce pas ? Je voulais vous mettre une vidéo de Sylvano Trotta, sur cette vidéo, manque de vol, enfin une petite ence, juste 6 minutes, hein, c'est pas passé, pas passé, pas passé, d'ailleurs je sais même pas si cette vidéo-là va passer sur Youtube, je sais pas, à voir, mais bon, elle est pas passée. Bonsoir les amis, nous sommes le lundi 20 juillet 2020, j'ai fait la relation entre trois informations que j'ai reçues, et qui font un petit peu froid dans le dos, donc je vais vous expliquer cela, moi je rappelle que je ne suis pas médecin, juste quelqu'un qui lit assidiment la presse internationale, et qui arrive à faire des liens avec différentes choses, c'est tout ce que je fais, donc là j'aimerais bien que si vous avez des médecins, s'il y a des médecins qui m'écoutent, bien sûr, et des médecins qui m'écoutent, qui m'écrivent, je vais vous remettre mon adresse email dans les liens, parce que c'est potentiellement grave. Tout avait commencé par un email que j'ai reçu il y a quelques temps, qui dit qu'un mari qui travaille en cantine avait dit à sa femme qu'il n'avait plus de masques chirurgicaux depuis le mois de janvier, il n'a jamais eu ce genre de soucis de toute sa carrière, ce n'est pas un hasard, tout ceci est voulu, je ne suis pas complotiste, mais là ça interpelle quand même. Et donc moi j'avais pas lu tout de suite cet email, donc j'ai répondu il y a peu de temps, je reviens sur ton email, les cuisiniers utilisaient des masques, et on me répond « Oui, mon conjoint est cuisinier pour un centre de handicapés, il travaille toute l'année avec des masques, c'est obligatoire, ils sont archi pointilleux sur l'hygiène. Depuis le mois de janvier, ils ont reçu des masques qui étaient limite en papier à cigarette, qui se délitaient jamais de toute sa carrière, il n'a vu ça. Impossible d'avoir des masques chirurgicaux comme auparavant. Je me dis que ce n'est sûrement pas une coïncidence, c'est pour cette raison que je me suis permise de t'en faire part. Donc j'aimerais bien que si vous avez des témoignages du genre, vous m'écrivez. Ensuite je vous avais présenté la semaine dernière, je crois que c'était dans l'émission de vendredi soir, une news qui était tombée de la Suisse, des amis médecins suisses m'avaient envoyé ça. « Chers membres, nous vous rendons attentifs au message important du médecin cantonal ci-dessous, nous vous prions de suivre les consignes du médecin cantonal. » Et en fait, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « Madame, Monsieur, des analyses effectuées au HUG, donc l'hôpital de Genève, le CH de Genève, ont révélé la présence d'aspergillus fumigatus, champignons potentiellement dangereux pour la santé des personnes immunodéprimées, dans certains lots de masques de protection fournis par l'armée. Nous soulignons que ce masque ne présente un danger potentiel que pour les personnes immunodéprimées. » Donc vous vous rappelez de ça, j'en étais resté là, et donc vous voyez, la chasse au masque périmée est lancée, les échanges ont commencé, mais après j'ai vu une news aujourd'hui qui m'a fait tilt, donc j'ai fait des recherches, « Un taux élevé de cas graves de Covid-19 nous frappera dans quelques semaines, avertit un expert. » Donc je me dis, attends, c'est quoi ces experts ? Ils sont devins ou quoi ? Et donc là je tombe sur un article assez fou, qui a été écrit donc aujourd'hui. « Qu'est-ce que Aspergillus latus ? Des patients atteints de coronavirus meurent en raison d'une infection fongique inhabituelle. Pour la première fois, des scientifiques ont découvert des champignons hybrides Aspergillus latus dans un hôpital. Le nouveau champignon hybride est plus résistant aux médicaments que ses deux parents. » Donc c'est un article en anglais que je vous laisse dans les liens. « Un groupe de scientifiques a découvert pour la première fois, là j'ai mis la traduction Google, qu'un champignon hybride est impliqué dans une infection pulmonaire sévère et étudie maintenant son rôle dans le nouveau coronavirus. » « Nouveau coronavirus. » « Car plusieurs patients Covid-19 sont décédés après avoir été en contact avec Aspergillus. » Ce champignon a été catalogué pour la première fois en 1729 par le prêtre et biologiste italien Pierre Antonio Michelli et ne se trouvait auparavant que dans le sol ou les plantes. Mais pour la première fois, des scientifiques ont découvert Aspergillus latus, une espèce de champignon du genre Aspergillus, dans un environnement hospitalier. Le groupe de chercheurs a séquencé le génome du champignon et a découvert qu'il s'agissait en fait d'un hybride et était jusqu'à trois fois plus résistant aux médicaments que les deux espèces dont ils dérivent et il a mentionné comme très dangereux dans une étude publiée dans « Biologie actuelle ». En collaboration avec des chercheurs allemands, Gustavo-Henrich Gollmann, professeur à l'université de San Paolo au Brésil et professeur à l'université Vanderbilt aux États-Unis, Anthony Trocas collecte maintenant des échantillons de champignons présents dans les poumons de patients infectés par le coronavirus. Selon l'étude, le principal motif derrière cette recherche a été de découvrir comment ces organismes peuvent aggraver leur état comme base pour développer des stratégies pour éviter et combattre les infections. Le professeur Gollmann a déclaré que presque dans 90% des cas, l'infection par Aspergillus est causée par A. fumigatus, qui est largement présente dans les plantes et le sol. Mais dans certaines maladies génétiques humaines, A. nidoulance est une cause plus fréquente qui est l'une des nombreuses espèces de champignons filamenteux dans le philum Ascomicota. A notre grande surprise, 6 échantillons sur 10 contenaient un champignon qui n'avait jamais été découvert auparavant pour infecter les gens. Le champignon gagne des avantages significatifs à être un hybride, a-t-il déclaré, ajoutant qu'actuellement, l'équipe de scientifiques étudie 4 souches isolées de patients décédés de COVID-19. Les chercheurs ont décidé de séquencer leur génome pour identifier les espèces et savoir si elles ont été favorisées par la maladie. Les cas concomitants de COVID-19 et d'infections par les champignons du genre Aspergillus ont montré l'importance d'en savoir plus sur ces micro-organismes. A l'heure actuelle, les experts ont constaté que A. fumigatus est capable de survivre dans des conditions météorologiques extrêmes, y compris les températures à l'an jusqu'à 70 degrés Celsius et une pénurie de nutriments. Nous avons maintenant mis en évidence une autre caractéristique du genre, qui est la formation d'hybrides, a noté le professeur Goldman. L'étude a révélé que les scientifiques ont collecté des échantillons de champignons au Portugal, en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Les échantillons ont été trouvés principalement dans du matériel recueilli auprès des patients atteints de COVID-19 souffrant d'aspergillose, bronchopulmonaire, allergique et d'autres troubles, notamment la maladie granulomateuse chronique causée par un dysfonctionnement génétique affectant le système immunitaire et la maladie pulmonaire obstructive chronique, y compris la branchite chronique et l'emphysème. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour voir que, d'un côté, on a ce champignon dans les masques qui sont périmés, périmés, et on les retrouve dans les poumons des patients. Et ils disent que c'est grave, donc ça ne constate plus que pas uniquement les personnes immunodéprimées comme c'était indiqué dans l'article suisse. Et autre chose qui m'a interpellé, c'est qu'il parle de champignons filamenteux. Or, une autre trouvaille, c'est que les cellules infectées par le coronavirus ont des tentacules qui poussent. En tentacule, les filaments, le pontière est proche. Les virus sont des parasites intracellulaires qui détournent le métabolisme cellulaire à leur avantage. Parfois, les effets du virus sont plutôt insolites, comme l'apparition de grandes tentacules ramifiées à la surface de la cellule. Et donc, cela donne ça. Donc, filaments, tentacules... Je ne sais pas. Voilà, donc voilà, j'aimerais bien des avis. Je lis les commentaires. Je pense que c'est suffisamment grave pour, alors que c'est le premier jour du port du masque obligatoire, qu'en plus, ce masque, comme vous le savez, chacun le met dans le sac, sur le pare-brise de la voiture, dans sa poche, le ressort, alors que c'est des masques qui ont une durée de vie de 4 heures, dans un environnement en plus hyper ventilé, dans les salles d'opération, c'est hyper ventilé. Donc, là, avec ce coton, quand il fait 40 degrés au soleil dehors, on transpire dedans. Ce champignon, vous savez, les champignons poussent à une vitesse assez incroyable. Donc, je n'ai pas envie, ce n'est pas mon style d'alarmer, ce n'est pas mon style de faire des annonces, mais là, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, j'aimerais bien vos avis. Et si vous avez des amis scientifiques, médecins, biologistes qui me suivent, ou des médecins qui me suivent, j'aimerais bien avoir leur avis. L'actualité a été encore très riche ce week-end, mais là, je pense que j'ai envie de faire une émission courte pour se focaliser là-dessus, parce que quand on voit une émission courte, tout le monde regarde. Quand on voit une heure, une heure et demie, les gens se disent off. Allez, je regarderai plus tard. Et au final, ils ne regardent pas. Et là, il faut vraiment qu'un maximum de monde voit cette vidéo. Voilà, j'attends vos commentaires. Merci, bye bye, bisous. Donc, je vous la mets en lien en dessous, vous verrez. En fait, des chercheurs, d'accord ? Des chercheurs, indépendants de tout le système d'oligarchie, etc. Des chercheurs ont trouvé un champignon. En plus de ceux que vous expirez dans les masques, dans les masques infectés, qu'on a reçus. Maintenant, tout le monde le sait, qu'on a reçu des masques infectés. Il faut vivre au fin fond, dans le trou du cul du monde, pour ne pas être au courant qu'on a eu des masques infectés. Et ces masques infectés étaient infectés par un champignon. Eh oui, un champignon. Et ce champignon, il va se poser où, à votre avis, ce champignon ? Dans les masques infectés que vous mettez pour vous protéger. À direction les voies respiratoires, forcément. Donc, en croyant vous protéger, parce qu'on vous a mis la peur dans la tête, en vous disant que si vous ne mettez pas le masque, vous risquez d'être contaminé et de contaminer les autres, pour le coup, nous comptons que vous pouvez contaminer les autres, mais que surtout vous, vous allez être contaminé. Ça, c'est clair, net et précis. Et que du coup, l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare le terrain pour l'année prochaine, pour cette, soit disant, deuxième vague. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, les rentrées d'école, on a pris toutes les précautions pour les rentrées d'école. On a pris les masques, on a pris le gel, on a pris tout ça. Sauf que moi, je... C'est pas du tout ce que je pense. J'ai une idée d'une personne de l'homme d'un, qui va se dire, ok. Bon, alors, la reprise d'école à septembre. Les enseignants auront des masques. Les enfants sont obligés de porter un masque à partir de l'âge de 11 ans. C'est très bien. Ah, ça va être génial. Moi, je trouve que les enfants, ils ne vont pas être traumatisés du tout. Et ils vont être au taquet à la rentrée de septembre, je le vois. Mais alors, gros, comme la tour Eiffel. Donc, en septembre, nous allons avoir les enfants avec la risque. D'accord. Ça veut dire que le virus, il est revenu. Forcément, il est revenu. Vu que déjà, l'État lui avait demandé de revenir avant le 1er août. Et qu'il est revenu même 15 jours à l'avance. Donc, le virus, il est là. Moi, il est hors de question que j'envoie mon fils à l'école si le virus est là. Alors, je ne sais pas pour vous ce que vous allez faire. Moi, il n'ira pas à l'école si le virus est là. C'est-à-dire que s'il y a des masques, que s'il y a des mesures, etc. Mon fils n'ira pas à l'école. Ben non. Parce que ça, pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que je ne veux pas d'une ambiance pareille que mon fils subisse. Une ambiance pareille. Ça, je n'en veux pas du tout. La deuxième, c'est que si, par le plus grand des hasards, par le plus grand des hasards, je dis bien, mon fils, en allant à l'école, nous ramène un virus, que ce soit une grippe, un rhume, un peu un peu. Et que, du coup, ben, il tombe malade. Et qu'il vous rend malade. Mon fils va se sentir mal parce qu'il se dit en fait, j'ai ramené ça de l'école. Donc, je suis... C'est de ma faute. Si mes parents et ceux que j'aime sont tombés malades, c'est de ma faute parce que j'ai ramené ça de l'école. Alors qu'au final, lui, il ne sera pour rien. La faute, c'est la nôtre. C'est nous qui avons remis les enfants à l'école au risque d'attraper un virus, quel qu'il soit. C'est nous. Donc, c'est nous, les fautifs, et non pas les enfants. Donc, quoi qu'il arrive à la rentrée de septembre, s'il n'y a rien de changé, s'il n'y a rien de changé, je vous conseille vivement de ne pas les mettre à l'école, les enfants. Vivement. Parce que, s'il vous ramène quelque chose, ça sera de votre faute. Ça sera de votre faute. Vous n'aurez pas réfléchi. Et là, je pense bien ce que je dis. Ça sera de votre faute. Voilà. Même si on veut nous faire croire que les enfants sont soit des porteurs sains, soit ils ont une bonne immunité défense immunitaire, et du coup, ils ne l'attrapent, ils ne l'attrapent pas, ils sont quand même porteurs. Ils peuvent être porteurs. Quoique, il y a eu des cas quand même, un très peu. Il y a eu des cas sur des enfants qui avaient des problèmes, autres, surpoids, entre autres, ce qui a fait mon fils, il y a eu des grands surpoids. Et donc, non, 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 qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres, parce que j'avais plein de choses à vous dire. Donc, je crois que je vous en ai déjà dit pas mal. Voilà. Donc, il y a donc cette vidéo de Sylvain Lautretta que je n'ai pas réussi à mettre, mais que je vous mets dans les liens. Soyez curieux, allez la regarder, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir ce que vous prépare l'État pour cette rentrée, cet automne. Donc, il va y avoir des histoires de confinement, déconfinement. Alors, pour info, nous, déjà, là, dans la région PACA, on est déjà dans un état pré-confinement, parce qu'il paraît qu'il y a déjà des clusters. Ah, oui, il y a déjà des clusters. Bon, on ne parle pas de mort, non, on ne parle pas de mort, on ne parle pas de gens hospitalisés non plus, mais, 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 il y a des clusters. Donc, je ne sais pas où sont, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, après, il faut dire que jusqu'à maintenant, on ne testait pas et que maintenant, comme on teste avec des tests, soit, le meilleur étant quand même la prise de sang, à mon avis, parce qu'il vous dit vraiment si vous avez déclaré ou pas une immunité à ce virus. Forcément, les gens maintenant, ceux qui ont, ceux qui ont donc déclaré une immunité au virus, rentrent dans la série des clusters, des clusters, des COVID. même s'ils n'ont rien, même s'ils sont malades, ça rentre, ça peut gonfler le chiffre des personnes à la fin de COVID, même s'ils n'ont rien, même s'ils n'ont rien, mais bon. Alors, moi, je vous conseille, si vous faites un test, ne dites pas avec qui vous vivez, dites, je vis toute seule, je vis toute seule, parce que c'est un coup à créer des emmerdes aux gens que vous aimez, donc, soyez cool, ne dites rien, ne dites rien. Donc, voilà, à savoir que les UV tuent ce soit des ovirus, plus vous vous mettez au soleil et moi, vous avez de risque de le frapper parce que les UV tuent le virus en 3 secondes, 3 secondes chrono, ils tuent le virus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des infectiologues et ce sont des experts. Moi, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas experte, je m'informe et je regarde ces tests. C'est tout. Et donc, voilà, on est en train de nous préparer la troisième vague. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, bien sûr, cet été, pour ceux qui portent, qui auront porté le masque tout l'été, cet automne, la première saloperie qui va passer, vous allez vous la choper, vous allez voir, ça va être génial et on va vous mettre ça sous le dos du Covid. Voilà, et oui. Pour information, en Italie, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, je suis quand même regardée, en Italie, ils sont en train de réouvrir, alors, regarde, ils vont dire, je vois déjà des gens qui vont me dire, oh, blasphème, blasphème, blasphème. Ils sont en train d'ouvrir des cercueils de gens qui sont soi-disant morts du Covid pour faire des autopsies puisque pendant la pandémie, l'épidémie, ils n'avaient pas le droit. Là, on va le faire gonfler les chiffres, donc ils n'avaient pas le droit. Donc, du coup, là, ce qu'ils ont fait, ils sont en train d'ouvrir des cercueils et, oh, surprise, oh, surprise, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Les cercueils vides. Pourquoi des cercueils vides ? Pourquoi a-t-on pris des photos de cercueils vides ? Pourquoi nous a-t-on fait tout cette peur ? Pourquoi nous a-t-on dit qu'il y avait des morts qui n'existent pas puisque les cercueils sont vides ? Je vous pose la question. Moi, je n'ai pas de toute idée, mais bon, je vous laisse réfléchir. Et puis, il y a un super outil qui s'appelle Internet et que s'il est très... s'il peut nous annoncer des infos complètement erronées, il peut aussi nous apporter de très bonnes informations. Donc, je vous conseille vivement. Sauf, cherchez bien. Cherchez bien. Ne croyez pas qu'ils vont vous faciliter la tâche, mais si vous cherchez bien, vous allez trouver. Vous allez trouver. donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, je vous rappelle quand même et pour finir que le but de l'opération est quand même de diminuer de trois quarts la population mondiale. Maintenant, ça, tout le monde le sait. on commence par nos anciens avec le vaccin de la grippe et puis, bon, si ça ne suffit pas avec le Covid, avec le fait que ces gens-là ne peuvent plus avoir de contact avec leurs proches. Donc, il n'y a pas forcément de Covid mais de chagrin et de solitude. Voilà, ça, c'est la première chose. On s'attaque à nos enfants avec les vaccins obligatoires sans compter le vaccin qu'ils sont en train de nous préparer là. C'est du lourd, c'est le pousseau. Préparez-nous. Parce que il y a, je vous l'ai déjà dit donc je ne le répète pas. Donc, avec les vaccins, nous, qui sommes un peu, enfin, certains d'entre nous qui sommes un peu encore rebelles, pas complètement encore sous le joug du système, qu'est-ce qu'ils font comme ils ont bien compris qu'on n'était pas trop bêtes et qu'on voulait manger des fruits et des légumes et qu'on voulait laisser tomber tout ce qui était industriel, du coup, ils nous mettent des produits chimiques dans les fruits et légumes de façon à ce que on tombe aussi. On tombe aussi. Ah oui, parce que le but, c'est quand même de faire tomber les trois quarts de la population en sachant qu'on n'est pas loin de 8 milliards si on ne les a pas dépassés. Forcément, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon, ils ont commencé par l'Afrique, par l'Inde, par tous ces pays qui se disent sous-développés, mais quand même, ils sont peut-être sous-développés dans certaines choses, mais ils ont quand même deux doigts de jujette parce qu'ils ont dit à l'OMS que toi, tu te casses puisque vu les dégâts que tu as faits dans ma population, tu te barres. Il y a des gens, des présidents qui sont vraiment très bien. Ils sont là pour leur peuple et voilà, je tire mon chapeau à ces gens qui osent dire non, qui osent dire non, tout simplement. Donc, comme on veut nous faire tout ça, c'est donc dans leur plan, toute cette histoire de pandémie et d'épidémie et de conneries, ça fait partie de tout un plan qui a été travaillé en amont. Mais bon, voilà, les choses voient le jour. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir qui ne voit pas. Les choses voient de plus en plus le jour. Ceux qui adhèrent, tant mieux. Ceux qui ont peur, ils ont juste à essayer petit à petit de diminuer leur peur et de dire non, 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 non. Voilà. Et juste à ce que la situation s'arrange. Bon, au pire, comme dirait quelqu'un que je connais, on a encore deux ans à attendre. Dans le pire des cas, on a encore deux ans à attendre le temps que le petit monarque parte taillot-taillot. Dans le meilleur des cas, ça va se passer avant, ça se passera aux élections de Trump. Tout va se jouer aux élections de Trump. D'où le fait très contradictoire du fait qu'il a dit que le masque était complètement inutile. Ce qui était constaté juste par le fait, vu ce que je viens de vous dire et que là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des photos où on le montre Trump avec un masque. Pourquoi ? Parce que quand il avait dit que le masque était inutile, les autres d'un côté, là, l'état profond, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah ouais, mais alors, vous ne vous déplacez pas. Il ne faut pas aller voter. Il faut voter par la poste ou électroniquement parce que vous comprenez que vous risquez d'attraper le virus. Donc, c'est grave. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait Trump ? Reviens à mon situation. Il a mis un masque. Il a dit voilà, vous pouvez venir voter avec un masque puisque moi-même, je le mets. Donc, vous pouvez venir voter avec un masque. Et là, le plus moyen de truquer les votes. Voilà pourquoi Trump a mis un masque. Trump, c'est un très grand joueur d'échec. Bon, ce n'est pas le seul. Il a du monde derrière lui qui est là et c'est pour ça que je le suis. Alors, je ne le suis pas en tant qu'homme politique parce que la politique, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas je n'en ai rien à faire de la politique. Je le suis en tant que personne qui veut libérer son pays. Alors, on a de plus en plus d'attaques contre lui forcément. Les élections approchent. Donc, on a de plus en plus d'attaques contre lui. Ce qui est normal au final puisqu'on ne veut pas qu'il soit réélu parce que s'il est réélu, c'est la cata enfin, pour l'état profond. C'est notre liberté mais c'est la cata pour eux. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai fait ces petites vidéos. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me décider parce qu'à un moment, je vous avouerai que j'avais la tête dans le sac et impossible de faire comme ce soit. Voilà, je digérais, je nettoyais des énergies et tout ce que vous voulez en plein de bras que c'était un méli-médo, un mélange. c'était bagdad dans ma tête, c'était noir. Là, je trouve que ça va un peu mieux donc j'en ai profité parce qu'il faut quand même que les personnes commencent à voir que cette histoire de masque est une pure mascarade. Voilà, qu'il ne sert à rien que les médecins, enfin, les médecins qui sont qui sont clairs dans leur tête et clairs dans leur botte vous diront que le masque ne sert à rien. les chirurgiens vous diront que ça ne sert à rien, les virologues vous diront que ça ne sert à rien, les infectiologues vous diront que ça ne sert à rien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le top, on va reparler d'eux, le docteur Raoul, le professeur Raoul et le professeur Raoul, le professeur Raoul, qui se retrouvent drôlement attaqués en ce moment parce qu'ils disent exactement la même chose et ça va juste à l'encontre de l'État. Il faut faire taire des gens qui vont à l'encontre de l'État, il faut faire taire pour ceux qui parlent. Donc voilà. Bon, 18 minutes déjà donc je vais vous laisser. Je crois que j'ai fait le tour de la question. On est donc mercredi, il est 11h20 et je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'oubliez pas soyez en paix, soyez en amont, soyez dans la joie. On va y arriver, ça va être dur, il va y avoir des moments très compliqués mais n'oubliez pas au bout du tunnel la lumière est là et la lumière vous attend et ne lâchez pas prise, ne lâchez pas prise même si le bateau tangue, accrochez-vous au mât et restez sur votre lancée, restez droit dans vos pompes, c'est le cas de le dire, restez droit dans vos pompes, restez droit dans votre cœur, restez centré parce que vous allez recevoir des attaques de partout si vous êtes contre le système, vous allez avoir des attaques de partout y compris de votre famille y compris de vos amis les plus proches ceux que vous croyez vraiment être proches vous allez avoir des attaques donc faites attention restez droit dans vos pompes restez dans votre cœur lui seul le sait et puis n'oubliez pas les titans je suis une femme ou un homme libre de mes actes avec soi je vous souhaite tout le bonheur du monde soyez heureux soyez dans la paix soyez dans l'amour soyez dans la joie et surtout prenez soin de vous prenez soin de vous de vos proches de comment vous dire de tous ceux qui vous entourent que vous aimez et restez dans l'amour dans la paix dans la lumière je vous aime à une prochaine vidéo portez-vous bien bye-bye